bonjour à tous donc je suis franck albert président du collège national des cardiologues hospitaliers et j'ai le plaisir donc de vous retrouver pour cette web conférence du cnch c'est webwewinner qui ont repris depuis quinze jours pour faire le best of de toutes les spécialités de la cardiologie donc après la science cardiaque avec nicolas lamblin qui était le président du gic la réadaptation cardiovasculaire avec muriel bigot j'ai le plaisir ce soir donc d'accueillir un ancien président du gassi philippe comeau cardiologue interventionnel pour faire effectivement la synthèse et le best of de cette thématique à la fois en cardiologie interventionnelle en cardiologie structurale j'ai avec moi donc michel panseri qui est le référent du groupe de cardiologie interventionnelle du cnch qui exerce donc à avignon et donc philippe comeau donc qui exerce donc à au lieu vous êtes plus de 300 inscrits ce soir donc bonjour michel je voulais juste remercier avant donc les laboratoires bms phaser qui apportent leur soutien institutionnel pour aider le cnch à diffuser ses webinaires donc michel je vais te laisser présenter philippe que tu connais bien qui est passé de la normandie maintenant dans ta région à apaca et je suis à nos invités qui pourront suivre le replay dès demain matin donc à toi michel merci beaucoup franck oui alors on a demandé à philippe de nous faire un peu le panorama de ce qui s'est passé en 2020 en cardiologie interventionnelle on a évidemment une parole scientifique qui a été monopolisée par l'actualité sur le co vide mais malgré tout il ya eu beaucoup de choses qui ont été publiés en 2020 je pense notamment au congrès européen de cardiologie je pense à la hacha et philippe va nous faire un résumé tout ça alors pour que ça soit plus interactif et plus vivant ce que je te propose philippe c'est qu'à la fin de chaque thématique on échange plutôt que tu fasses un topo sans discontinuer donc au départ tu as évoqué les guidelines sur le cas est témoin et puis après la revascularisation du patient stable les conséquences d'ischémia les anti agrégants plaquettaires dans les symptômes coronariens aigus le ta vie tu termines par le co vide donc c'est assez quand même quelque chose d'assez dense et donc si tu es d'accord ce que je te propose c'est que tu puisse commencer d'emblée par les guidelines de l'esc sur le salon de coronariens aigus à toi écoutez même merci à tous les deux de m'avoir invité c'est un honneur d'ailleurs donc de parler c'est un best off et ça m'a permis d'ailleurs de travailler de revoir un peu tout ça et donc j'ai partagé mon écran je vais commencer comme tu l'as dit donc tout à fait d'accord pour s'arrêter au moment donc vous le désirez entre chaque session alors tout d'abord je veux remercier les laboratoires BMS et Pfizer également parce qu'ils m'ont permis de me vacciner en sachant que la deuxième vaccination la deuxième dose est quand même pas si facile que ça mais bon je remercie Pfizer de m'avoir permis de me vacciner contre le colin alors si vous j'ai quelques conflits d'intérêt nos consultants pour des boîtes qui concernent mon activité alors comme tu l'as dit Michel je vais essayer de restructurer ça en cinq parties en sachant que j'étais surpris mais même comme vous tous d'ailleurs par l'importance de la pharmacologie et on s'aperçoit que finalement dans toutes les sous-structures la pharmacologie les intérêts empaquétaires la gestion des ventiques coagulants avec la réduction des doses la réduction du temps et là une des choses les plus importantes il y a quelques années on s'était plutôt polarisé sur la lutte contre la thrombose de stent etc et on s'aperçoit qu'au fil de temps et bien c'est plutôt l'inverse on réduit et avec d'ailleurs succès on va le revoir donc je vais commencer par les guidelines parce qu'effectivement les guidelines ont été importantes ont été très commentés je pense que tous vous avez lu peut-être pas tout mais donc survolé un petit peu les guidelines et vous intéressez à ce qui vous passionnait le plus mais il est certain que c'est quelque chose de très important qui confirme un peu ce que je viens de vous dire avec quatre points qui m'ont en ce qui me concerne attiré donc les guidances ont été donc modérés et menés par Jean-Philippe Collet de la pitié et il fallait le souligner et donc la première chose qui est importante c'est effectivement le dépistage et donc à l'arrivée du patient pour quelque chose qui vous savez aussi bien que moi peut-être même mieux tous les symptômes coronaires aiguës non ST c'est quand même un large donc un large éventail de choses qui sont on passe toujours quand on n'a rien il est effectivement difficile lorsqu'on nous amène des patients avec un ST moins de savoir si c'est vraiment un ST moins et donc il faut aller vite pour éviter probablement de faire des bêtises quant à la au traitement etc et donc le credo est maintenant troponine donc à l'entrée troponine à une heure et déjà au bout de cette heure de pouvoir effectivement sélectionner de façon assez importante les patients c'est quelque chose qui est en théorie très 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 bien je ne sais pas si vous arrivez à l'appliquer de façon régulière une heure c'est quand même un petit peu juste d'avoir donc lorsqu'on commence lorsqu'on fait la deuxième deuxième dosage d'avoir déjà les restats de la première mais globalement on est c'est quelque chose qui est améliant et qui est en rapidité donc la prise en charge des ST moins les grandes les messages clés qui qui m'apparaissent vraiment très important c'est finalement le premier choix c'est la matière d'association aspirine avec un bloqueur de P2Y12 puissant c'est une recommandation très importante on maintient toujours donc dans la majorité des cas dans la thérapeutique par défaut les douze mois de intégrés qui sont paquetaires alors quelque chose qui n'apparaissait pas évident puisque dans la pratique quotidienne c'était plutôt petit qu'agré lors qui était donc utilisé en priorité les études qui ont été sélectionnées et qui ont été jugées par les par les guy nines par les gens qui ont rédigé les guy nines font apparaître que le bras du grêle est vraiment un avantage en recommandation de A.B. par rapport au petit qu'agré lors les études qui ont été comparées sont pas tout à fait les mêmes mais bon le bras du grêle semble être super anti-agré lors pour cette cette classe de patients chose très importante et qui a quand même dans ce contexte était très important c'est le fait de ne pas proposer de traitement avec des bétablots avec les donc les P2Y12 en cas de stratégie invasive précoce on a tant de voir ça on sait par rapport par par expérience qu'on a eu quand même quelques soucis que des s témoins sont en fait des dissections aortiques des involus pulmonaires ou autre chose et donc leur coller un pré traitement n'est pas forcément quelque chose de tout à fait tout à fait judicieux seulement finalement à réserver aux patients qui ne vont pas être pris en charge de façon invasive immédiatement qui ont un risque hémorragique faible et qui vont avoir une coronarographie dans les 48 ans ou plus tard. Troisième point c'est également quelque chose qui était pour l'instant un petit peu une cuisine locale des patients qui ont de la fibrillation qui font du traitement anticoagulant et effectivement on proposait une trithérapie on ne savait pas combien de temps devait la poursuivre et là ça a été quand même très bien structuré la stratégie par défaut c'est une semaine avec une double thérapie avec l'anticoagulant et un anticoagulant plaquetaire pendant un an et au terme de ça simplement des anticoagulants. Les patients à haut risque donc hémorragique raccourcissent donc on doit leur raccourcir leur double thérapie triplothérapie pendant une semaine puis double thérapie avec un seul anticoagulant plaquetaire pendant six mois et ensuite simplement les anticoagulants. C'est quand même une révolution parce qu'on avait toujours peur d'arrêter même chez ces patients là l'aspirine dans le cas présent ou le clopidogrel lorsqu'on utilisait le clopidogrel pour essayer d'avoir moins de complications on avait un petit peu de peur de le faire. Et chez les patients à haut risque ischémique et bien on continue la triplothérapie pendant un mois et suivi d'une double thérapie avec un seul anticoagulant pendant les 11 mois restants et bien sûr avec l'abondance de l'anticoagulant plaquetaire au bout de cette année. La quatrième chose qui est importante qui va sûrement on va en discuter tout à l'heure mais qui apparaît c'est l'importance de la découverte notamment de l'appréciation anatomique des patients dans ces patients dans une classe de patients qui sont donc pas très typiques donc de gauche à droite où on n'a pas on n'est pas certain que ce soit 1s c'est moins 1s c'est moins et donc l'application dans ce groupe de patients pour lequel la diagnostic n'est pas si facile que ça du scanner coronaire et qui prend une part de plus en plus importante mais dans la recommandation on commence à nous dire bah finalement trois ponies zéro une heure et pendant ce temps là un scanner pour nous permettre justement de faire un diagnostic plus rapide et plus orienté ça c'est les choses qui m'ont paru très important dans les guidelines de donc de 2020 je te propose de faire une petite pause là dessus parce que c'est quand même très important tous ces nouveaux guidelines qui ont été coordonnés par l'équipe de la pitié qui on le sait était quand même opposé depuis longtemps au prêt traitement dans le cas est témoin et donc là on a la confirmation finalement que ce prêt traitement quand on quand on fait une coronarographie assez rapidement ne présente pas d'intérêt et peut au contraire être délétère si on le si on le fait à tort donc ça c'est vraiment la leçon importante alors concernant le ticagrelor versus prazugrel moi je suis un petit peu réservé quand même sur ce choix de mettre le prazugrel en premier parce qu'on a comparé en même temps deux stratégies et deux médicaments puisque le prazugrel est donné au moment de la coronarographie le ticagrelor comme tu le sais est donné avant la coronarographie et donc ça me paraît ça me paraît un petit peu discutable je sais pas ce que si vous avez changé vos habitudes vous du coup où est ce que vous avez nous honnêtement on en continue sur le ticagrelor dans le cas est ce témoin mais est ce que vous finalement ces nouvelles recommandations vous ont changé vos habitudes à ce niveau mais il faut il faut savoir que c'est pas tellement nous qui le programme d'ailleurs ce sont les urgentistes tu vois les gens du samu qui l'entame ou pas nous on a souvent des patients entre guillemets qui arrivent avec leur charge de ticagrelor ou pas mais donc c'est à eux qu'il faut effectivement poser la question moi personnellement je trouve qu'on a on monite très bien ticagrelor je n'ai pas je n'ai pas dans notre centre on n'a pas modifié notre 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 approche le pica est donné de façon bon les gens qui ont eu du prince du grêle on continue il n'y a pas de problème mais je suis assez assez d'accord avec toi le bras du grêle quand même rappelons nous c'était un médicament qui n'était pas forcément des plus conseillés chez les patients âgés très âgés que nous avons de plus en plus quand même exactement je reste persuadé que ça peut dans une indication de ab c'est à dire que c'est pas c'est pas donc quelque chose qui doit être qui doit révolutionner je crois que les habitudes si elles sont bien faites bien rodées on les garde comme ça le samu à l'habitude du ticagrelor moi ce qui m'embête plus c'est justement la reconnaissance vraiment de de fine de du est témoin qui n'est qui est très difficile alors pour nous mais pour eux également c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps le patient n'avait plus mal avant quand les modifications électriques il avait eu son ticket grêle or il avait eu en plus un bolus d'intégrinat je ne sais plus pour quelle raison mais bon le patient c'est une dissection et donc une toute petite question philippe d'abord donc effectivement la triple la triple thérapie le message est qu'il faut la la plus courte possible avec sept jours finalement quand on écoute jean philippe collet et puis ensuite la bi thérapie et alors à 12 mois en général on arrête on met que l'anticoagulant seul mais là le gassi vous fait une étude étude aquatique où on peut remettre de l'aspirine donc finalement dans ta vie quotidienne puis il ya un certain nombre de patients pour lequel tu continues quand même l'anti plaqué terre ou pas alors moi je que comme je dis que je suis candidat interventionnel je ne consulte pas et donc je revois pas ces patients là et donc c'est vrai que le message les appartiennent aux cardiologues traitants moi ça remet toujours d'arrêter au moins l'antérien plaqué terre au terme c'est des patients qui ont une qui ont une maladie évolutive qui va évoluer qui va évoluer il n'est pas parce qu'il a fait un infarctus est témoin qui va pas en faire d'autres on en verra d'ailleurs tout à l'heure dans l'ischémia on pourra en discuter je pense que c'est des patients qui vont évoluer et donc on leur laisse des anticoagulants directs ça m'embête moins que de laisser des avec un seul mais c'est vrai qu'on laisse des médicaments on en est dans des médicaments donc on sait quand même qu'ils peuvent avoir un effet peut-être pas l'aspiré mais à l'antérien plaqué terre d'autres d'autres natures pour avoir un effet sur le plan périférique sur le plan donc c'est ça m'embête un peu effectivement d'arrêter les antériens plaqué terre à ce terme mais bon on ne le on n'a pas de de moyens d'avoir une action là-dessus ce sont les cardiologues non correspondants qui le font et on donc par les webinaires je pense que ils sont ici ils vont s'y éviter leur situation on a une question de l'assistance en cas de la nécessité de donner une triple thérapie chez un patient FA ayant SK est-ce qu'on pourrait donner uniquement l'aspirine uniquement en salle de cathé pendant l'acte d'angioplastie c'est à dire finalement de l'aspirine uniquement pendant la procédure et après plus d'aspirine du tout est-ce que ça te paraît raisonnable ou est-ce qu'il faut quand même garder ces sept jours d'aspirine moi probablement c'est au cas par cas c'est à dire qu'il y a des patients auxquels effectivement j'arrête l'aspirine parce que je trouve que c'est il y a trop de risques hémorragiques digestifs pour autres et où ils sont très vieux et ça m'embête pas d'arrêter l'aspirine bon les recommandations c'est pas ça mais je crois qu'on peut permettre seulement une certaine latente une certaine latitude et je pense qu'en fonction du cas personnel du cas présent je pense que c'est une attitude qui va pas être blâmée donc bien sûr quand vous laissez le tica et que vous avez donc le cardiaque qui est quelqu'un de 85 ans je pense qu'on va avoir beaucoup de risques oui c'est ce que disait thomas cuisset la semaine dernière et est qui disait que finalement il fallait vraiment qu'on adapte à chaque patient notre stratégie et c'est ce qu'on doit s'astreindre à faire il me semble très bien on te laisse continuer sur sur ischémia et le patient stable si tu veux d'accord d'accord écoutez oui donc effectivement l'ischémia est l'ultime terme peut-être pas l'ultime d'ailleurs mais d'une longue litanie de l'étude qui ont montré finalement que la revascularisation que ça soit chez donc dans l'angle stable quelle que soit la méthode les traitements puisque ça remonte à quand même pas mal d'années 2007 il n'y avait aucun il n'y avait aucun bénéfice à revasculariser ces patients et donc on a eu ischémia qui a bien entendu a été éparu en 2000 a été publié en 2019 a été commentaire 2019 et publié en 2020 et qui a fait bien sûr l'objet de de nombreuses réactions tant du côté des cardiologues interventiels qui ont eu peur qui ont essayé effectivement de trouver les failles qui ont également fait les choux gras des cardiologues non invasifs qui ont dit bah voilà oui les médicaments ça suffit et et donc en fait chacun s'est renvoyé à la base et en fait en retravaillant la question et en misant un petit peu je me suis aperçu finalement que mal des temps on ne peut pas même en tant que cardiologue interventionnel ne pas tenir compte d'ischémia dont je vous remontre les résultats il n'y a pas de réduction des événements donc cardiovasculaires que ce soit de la mort ou d'autres causes après donc un traitement invasif par rapport au traitement conservateur mais je pense qu'il faut et je crois que c'est très important je me suis un petit peu donc appuyé sur un webinaire que j'avais vu donc réalisé par capo d'anneau qui est l'éditeur de ronds intervention qui avait dit qu'il est important en fait non pas de contester les chiffres mais de regarder d'en faire une analyse selon deux valeurs de validité la validité interne et la validité externe la validité interne donc du registre est ce qu'on peut croire en ces résultats est ce que c'est ce registre ce cet essai à une bonne validité que le fait de dire qu'il n'y a pas de bénéfice à la stratégie invalide est vrai est ce qu'il n'y a pas eu et dans cette dans cette étude des éléments qui ont pu polluer qui ont pu modifier en fait les éléments initiaux de façon à visibles donc à traduire des biais qui n'étaient pas souhaitables est ce que par exemple les patients il ya des tas de choses que j'ai regardé sur la visite interne qui sont intéressantes les patients qui vont être interrogés à six mois un an par téléphone avoir le même questionnaire il faut savoir qu'un patient qui va répondre à un deuxième questionnaire et bien s'il a déjà répondu au premier et si les questions sont les mêmes il n'a pas forcément appliqué les mêmes réponses qui sont déjà au courant de ce qu'on va lui poser comme question et donc il est important de regarder un petit peu la validité interne alors qu'est ce qui a qui appuie qui affirme la validité interne de l'ischémia premièrement c'est qu'il n'y a pas de bénéfice statistique la pay value est à 0,34 il n'y a pas de bénéfice ça c'est indéniable on va pas le nier on doit l'accepter la puissance statistique du de l'ischémia est correcte elle a été donc les échantillons a été re saisé donc de façon aveugle en 2018 et les traitements qui ont été proposés donc dans chaque bras sur les traitements de bon soin standard avec en principe le traitement médical optimale par contre qu'est-ce qui fragilise la validité interne et ça il faut quand même le savoir parce qu'il faut savoir quand même lorsqu'on regarde et lorsqu'on étudie l'ischémia ça a un rôle est ce qu'il n'y a pas eu une hypothèse de donc qui a été donc modifiée ou une hypothèse de proportionnalité qui était modifiée ou qui était donc un petit peu polluée et je parle de ça lorsque vous regardez cette courbe des événements on voit que la courbe des événements se croisent environ à deux ans et avec donc au bénéfice donc de l'interventionnel et beaucoup se sont dit mais il ya un problème en fait de l'éléments qui ont été étudiés parce qu'on a parlé des infarctus médicardiques mais on a mêlé les infarctus procéduraux dont on sait pour en tant que cardiologue interventiel que certaines n'ont aucun n'ont aucune conséquence alors qu'ils sont qu'ils apparaissent et qu'on a été quantifiés dans cette étude mais ce qu'on appelle une troponimite en quelque sorte et qui sont bien différents de l'infarctus spontané qui peut se liéger dans les deux dans les deux groupes d'ailleurs et qui ont un pronostic bien plus important et bien plus sévère donc l'infarctus procédurale sous la foi de quelques augmentations troponine deuxièmement il ya eu et ça s'affaire avec les choux gras il ya quelques il ya quelques un an ou deux avant la publication puisqu'il ya il ya eu des donc une modification des des les points primaires et donc du fait probablement d'un problème d'un de d'intégration de ce mois de randomisation et donc ils ont modifié les points primaires pendant la procédure et enfin au lot tout au long de cette procédure de cette ischemia il ya eu des modifications en fait et en fait en fonction des définitions employées de l'infarctus de trois fois le taux des troponines qui est troponine utilisé quelle définition d'infarctus utilisé donc on peut vraiment faire varier beaucoup et ceci donc affaiblir un petit peu la validité interne de l'ischemia la deuxième chose qu'est ce qui donc la la vérité externe est ce que ce test est applicable à la vie réelle donc ce qu'on peut dire c'est que eh bien oui c'est applicable aux patients qui ont peu de symptômes et ceux qui ont une schémie modérée ou sévère mais c'est pas applicable à tout ce qui a été donc enlevé c'est à dire les basses pressions d'injection les troncs communs les essais arrêtant etc etc et ça c'est quelque chose qui fait que on donc on le considérer nous en france la réalisation d'un coroscan avant la prise en charge d'un patient n'est pas de règles même si ça va changer mais c'est pas la règle deuxièmement il faut savoir j'ai découvert ça que en fait les patients inclus dans l'ischemia était majoritairement des patients indiens on ne traite pas en inde forcément la même chose de la même façon qu'en france mais les circuits sont pas les mêmes la prise en charge n'est pas la même donc c'est pas la même prise en charge donc la validité externe peut être pris à défaut ça a été montré très récemment publié par dans le rote d'invention par le de lucas qui a montré que dans le registre start qui est un registre italien donc mené par la société italienne de cardiologie simplement donc sur des patients avec un gore stable seulement moins de 4% des patients étaient donc du type ischémia tout le reste c'était soit des patients qui étaient inclassables à l'ischemia soit des patients qui étaient exclues de l'ischemia donc finalement dans la vie courante le registre un registre de la vie courante simplement 3,8% des patients répondaient à l'ischemia donc c'est pas la vie courante deuxièmement les sont apparus des big data un peu à la lumière de ce que on veut publier avec le hd avec le cnds c'est à dire que le relier donc les traitements des patients sur une longue période avec ce qu'on peut récupérer des données donc informatisées telles que le PMSI par exemple en France là ils l'ont fait sur près de 54 000 patients sur 20 ans des patients qui ont été revascularisés ou pas et qui ont eu leur scintigraphie et donc avec des pourcentages d'ischémie ou des pourcentages d'ischémie donc à ces tests et qu'est-ce qu'on s'aperçoit quelque chose qu'adaptivement on imaginait bien que plus on a d'ischémie et bien plus le traitement invasif qu'il soit chirurgical ou par angioplastie va être efficace quelle que soit la façon d'ailleurs de classer les patients et de matcher les corps donc c'est quelque chose que plus on a d'ischémie plus donc dans ce dans ce dans ce dans ce gros enjeu de sacré traité des patients plus on est efficace ça a été confirmé dans une autre étude de 20 000 patients où là où le déficit de perfusion est considéré comme une une variable continue et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure en fait de l'aggravation de déficit et bien lorsque on a à moins 5% il n'y a pas de différence et peut-être que le traitement médical fait mieux que le traitement invasif mais que dès qu'on commence à passer entre 5 et 10% et bien la courbe commence à s'inverser et elle devient très significative au-dessus de 10% on commence donc et plus le défi est important plus la revascularisation et ça c'est quelque chose d'imputif est bénéfique et le bénéfice commencerait à un déficit c'est en fait de 10 à 2% d'après cette étude enfin pour terminer avec ça récemment ce qui n'a pas été pris trop en cause dans l'ischémie mais lorsqu'on on s'intéresse aux patients qui ont un très haut risque anatomique c'est-à-dire ce qui nous permet de nous trouver le coroscanaire et bien dans cette population où il n'y a que des sténoses de plus de 70% sur les trois troncs avec également des patients touchés et on s'aperçoit qu'il n'y a pas il n'y a pas l'ombre d'un doute que sur le nombre des années et bien le traitement donc médical fait moins bien que que la revascularisation que ce soit la revascularisation par anjo-passive ou chirurgie qui d'ailleurs est très proche et de façon importante sur tous les éléments retenus donc pour l'étude donc finalement qu'est-ce qu'on qu'est-ce 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 qu'il n'a pas un végé aura des pâquerettes et donc avec possibilité de rejoindre l'autre bras qui est celui du patient qui a un engor qui est très fréquent inacceptable pour lui pour lequel on va proposer un traitement de revascularisation ça change de toute façon notre 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 manière de faire moi ça a changé ma façon de faire c'est à dire qu'on s'intéresse plus aux patients symptomatiques et ischémiques et on va traiter les lésions les plus importantes en commun vivées approximales on va sûrement être beaucoup moins donc attend beaucoup moins polarisé sur acharné sur les lusurcations à vouloir faire des lusurcations compliquées on va essayer de faire des lusurcations les plus simples possibles des branches marginales ou diagonales qui ne donnent que de l'ischémie silencieuse à mon avis en ce qui concerne je ne les traite plus ou je donne des médicaments et je pense qu'il va y avoir une redéfinition en fait de la prise en charge de l'engor chronique avec probablement en première ligne le choroscanner qui va quand même nous indiquer les patients qu'on va devoir continuer à traiter à pousser le bilan par rapport aux autres qu'on pourra arrêter là en leur disant prenez votre médicament votre prévention au grand air et voilà pour clore ce registre cette partie j'ai été assez surpris dans une des revues récentes de l'étude qui est utilisé comme scar comme sweet art qui était qui est mené par les scandinaves ils ont pris trente mille patients ils ont défini donc leur âge présent de diabète cholestérol etc etc ils ont fait à ces gens là donc un scanner coroner et ils ont essayé donc de regarder en fonction de leur de leurs facteurs de risque de ce qu'ils déclaraient et bah les plaques molles etc ils ont essayé donc de mêler donc de de faire donc sur trente mille patients de faire rentrer l'intelligence artificielle là dedans en essayant de mesurer la charge coroner athérostérotique de mesurer sur le scanner et donc essayer donc de proposer un algorithme qui était rapporté par baronne rochette donc récemment on dit bah en fonction de votre situation maladie coroner vous commencez par un scanner coroner et après vous adaptez votre athérostérose réglige une d'ététiques maladie obstructive mais maladie coroner mais non obstructive et bien on fait un traitement préventif vous avez maladie coroner obstructive et bien on essaye les médicaments si ça ne va pas on va plutôt donc à la remascularisation ça veut dire quand même que le scanner coroner va prendre une place de plus en plus importante dans l'injection de nos patients cardiologues intéressez-vous au scanner coroner Merci Philippe je crois qu'il y a Franck qui a une question C'est vrai que l'ischémia quand même moi je vois dans nos discussions nos heurtimes entre cardiologues interventionnels ça a modifié un peu l'enjeu plastique quelquefois qui était systématique chez ces patients qui étaient parfois asymptomatiques et notamment les diabétiques alors c'est vrai que ce qui est important d'ischémia de bien comprendre c'est que la FEVG est supérieure à 35% ils sont ils ont une ischémie qui est modérée voire sévère c'était plus de trois segments en éco stress ou plus de deux segments en IRM et surtout on a éliminé la lésion du tronc commun donc quand on a une lésion de l'IVA proximale chez un patient qui est asymptomatique si on écoute ischémia on devrait pas y toucher alors c'est vrai que nous maintenant dans la vraie vie on fait une FFR et puis en général la FFR va être positive et donc ça va nous conforter dans le geste dans l'enjeu plastique mais bon et puis c'est vrai que sur les lésions distales qu'on n'a pas toujours envie de dilater du coup on va plus y toucher et on va les traiter par les médicaments donc c'est vrai que la FFR à la suite d'ischémia je trouve qu'on fait beaucoup plus de FFR qu'avant ça a créé un rebond de la FFR et puis le concept de l'ischémie c'est péjoratif c'est vrai qu'il est un peu remis en cause dans l'ischémia parce que les gens étaient quand même très ischémique dans l'ischémia c'était pas une petite ischémie c'était ils avaient une ischémie moi on a participé nous ischémia on a inclus huit patients c'est pas été facile et on a et on avait une ischémie modérée à sévère et donc c'est on a l'impression qu'effectivement comme tu disais que le coroscanner c'est plus le concept de la plaque d'athérome qui peut être instable que le concept de l'ischémie finalement où les médicaments peuvent aussi bien faire alors je sais pas est ce que tu fais plus de FFR depuis que tu as vu ischémia oui oui c'est indisputable on en fait plus mais il est vrai quand même que après il faut quand même comme tout comme on l'a dit tout à l'heure un patient qui a 40% de fraction ou 35% de fraction de fraction de fraction qui est une séno serré d'hiver hostial bon et que la FFR est négative alors qu'elle n'apparaît serait serré on va quand même avoir on va quand même avoir un doute et on va sûrement tu as su de cette passion très peu et personnellement j'aurais du mal quand même à la laisser dans la nature surtout s'il y a une opinion de la coroner droite associée on est d'accord et tu vas enchaîner Philippe parce que le temps avance alors la pharmacologie en fait elle a été un peu présente pour toi alors je sais pas on va aller assez vite donc elle concerne tout le registre de la cardiologie interventionnelle simplification allègement c'était le maître mot de cette année 2020 globalement rapidement je vais pas revenir sur les sur les stents quelques stents donc à la suite de global leaders et du stent de sensor les boîtes se sont enchaînés sur voir si leur propre stent de dernière génération avait donc la même qualité la possibilité de faire chez les patients au risque hémorragique de suspendre en fait au bout d'un mois lorsque c'est nécessaire et bien la double intégration paquettaire les résultats sont indiscutables que ça soit avec Smart Choice Onix One donc global leaders dans des cas bien particuliers on peut donc arrêter le traitement double au bout d'un mois lorsque c'est nécessaire il y a eu également quelque chose qui est important c'est la notion on va en parler d'escalation d'escalade de désescalade du traitement dans une étude coréenne qu'on en parlera pas tellement parler mais on en parlera dans les conclusions qui permet en fait de diminuer donc les de diminuer donc les traitements après un patient après un patient coroner aigu et donc sans complications ischémiques de la table il y a également l'étude de Sylvain donc de Jean Sylvain de la pitié concernant l'angioplastie simple avec des patients qui ont des hauts risques donc de trompe de ischémique de thrombose et là c'est important de savoir il a essayé donc de montrer si le ticagrelor avait un avantage sur le copilogrel dans ce cas de population bien même quand il y a un haut risque donc de dyschémique ou de thrombose chez ces patients le ticagrelor n'a rien donc amélioré du tout à 30 jours et donc finalement le copilogrel la plupart du temps c'est finalement c'est pas la peine de s'énerver à prendre des médicaments plus actifs alors on a parlé de Tico et Twilight, Twilight c'était donc en 2019 et Tico c'est également des études nord-coréennes qui ont essayé de voir qu'on va essayer de réduire dans une grande partie donc dans les syndromes coroner aigu dans le Tico c'est 100% de diminuer donc après trois mois de traitement par Tica asa de continuer par simplement du ticagrelor 90 mg donc en monothérapie c'est le reste du temps et donc pour voir un petit peu s'il y avait une conséquence ischémique donc les patients soit all commerce dans Tico soit des patients en haut risque donc chez dans les deux cas on s'aperçoit que le passage au bout de trois mois au ticagrelor en monothérapie et bien diminue fortement donc les complications hémorragie de quelque type que ça soit dans Tico et bien c'est la même chose il y a donc une conjonction une égalité pendant les trois mois c'est normal et au bout de trois mois donc de traitement la monothérapie est engagée il y a donc indiscutablement une diminution des donc des complications et qui sont pas uniquement des complications donc hémorragie puisque quand on remote à trois mois qu'on repart à zéro donc et qu'on enlève toute la première période et bon c'est parce que le bénéfice de la monothérapie continue en termes de complications hémorragie sans aggravation des éléments ischémique alors la déclaration donc qui a été proposée par les nord-coréens c'est réduire l'inhibition antiplaquétaire c'est ce que cette année nous a montré sans aucun efficacité tous les donc beaucoup de publications nous ont montré que c'était possible soit en donnant des cas en monothérapie soit en diminuant les inhibitions de p2y12 par en switchant d'un puissant vers l'oclopidogrel soit en réduisant les droses donc de médicaments par exemple dans l'étude nord-coréenne et finalement il n'y a pas eu de diminution d'augmentation des éléments ischémiques quant à la double anti-dérection plaquettaire lorsqu'on accompagne dans toutes les études c'est la méta-analyse de jacopo donc publiée dans le report journal en 2020 on s'aperçoit qu'il n'y a aucun donc bénéfice à maintenir la double anti-dérection plaquettaire à 12 mois et qu'elle peut être simplement suffisante entre 1 et 3 mois sans aucune complication majoration des complications ischémiques ou thrombotiques est ce que donc j'ai donc emprunté cette lien à Thomas Cuisset qui finalement elle vient confirmer un peu ce qu'on vient de dire c'est que diminution de un allègement de la thérapeutique après un SCA quel qu'il soit s'il n'y a pas s'il y a un haut risque donc hémorragique il faut s'en tenir au clopidogrel et puis probablement donc switcher pour ça s'il y a des risques ischémiques très importants chez les patients qui sont à haut risque et bien on fait la stratégie guideline c'est à dire puissance double anti-dérection plaquettaire pendant 12 mois sans désescalation par contre pour les patients qui n'ont pas de haut risque ni hémorragique ni ischémique et bien finalement on peut envisager et c'est ce que je pense que nous on fait je pense que vous aussi peut-être on commence à désescalader donc très précocement et à proposer des traitements de trois mois donc chez des patients pour lesquels tout s'est bien passé et pour lesquels il n'y a pas de problème particulier en ce qui concerne les anticoagulants donc on en a parlé plus tard je ne vais pas répéter mais bon réduire la tripothérapie et finalement faire moins encore lorsqu'on a un risque hémorragique très important et peut-être maintenir donc la trithérapie pendant un mois chez les patients qui ont un haut risque mais globalement on voit qu'on allège quand même les thérapeutiques anti-dérection anti-polluantes. Merci Philippe donc finalement on a l'impression que les choses se simplifient beaucoup concernant cet attaqué comme tu le disais tout à l'heure anti-agrégant agressif on est de moins en moins agressif parce que je pense qu'on a des stents qui sont de mieux en mieux avec des mailles très fines et que finalement on peut arrêter assez vite la double anti-agrégation. Nous ce qu'on fait en pratique c'est qu'on a quand même 25 à 30% des patients qui ne supportent pas bien le tic agré-l'or donc à ce moment-là on switch au bout de trois mois sur le duo plat 20 ou chez ceux qui le supportent bien on garde le tic agré-l'or et on arrête l'aspirine et finalement ça se passe très bien. Donc si tu parce que malheureusement le temps passe si si tu n'as pas d'autres commentaires à faire je te propose que de passer tout de suite au ta vie. Écoute mais là en plus c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire puisque finalement le traitement anti-plaquetteurs chez les patients qui ont ta vie c'est un point d'interrogation. S'il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant, doit-on donner une simple ou une double intégration pulmonitaire ? Est-ce qu'on doit donner des anticoagulants ? S'il y a une indication au traitement anticoagulant chez le patient qui a eu son ta vie, est-ce qu'on doit donner des anticoagulants en direct, des AVK ? Est-ce qu'on a intérêt à ajouter un anti-plaquetteurs ? Les recommandations actuellement nous disent que c'est une double thérapie anti-plaquetteurs après donc par analogie au STET après le ta vie, mais rien en fait nous le certifie. Il faut signer l'étude populaire ta vie qui est un ensemble d'études qui ont été menées par les Hollandais depuis 2016. Deux cohortes, cohortes de patients qui avaient des anticoagulants qui étaient publiés en 2019, donc la cohorte B. Ils associaient donc du clopi de grêle aux patients qui avaient des anticoagulants de façon à dominer un pour un. Et dans l'autre cohorte, c'est ceux qui n'avaient pas d'anticoagulants et ils faisaient soit aspirine, soit double intégration placataire, tirage un pour un. Dans la cohorte B, ceux qui avaient des patients qui avaient des anticoagulants et donc petite population, petit échantillon, mais très bien mené. On s'aperçoit qu'il y a indiscutablement plus de complications lorsqu'on rajoute du clopi de grêle aux anticoagulants pour tous les segments qu'ils soient procéduraux et non procéduraux, c'est-à-dire extérieur à la procédure elle-même, sans d'ailleurs qu'il y ait d'aggravation des éléments ischémiques, accidents vasculaires, infarctus ou mentalité cardiovasculaire. Donc, la conclusion populaire d'avis dans la cohorte B, c'est qu'il n'y avait aucun avantage à donner du clopi de grêle chez les patients qui avaient des anticoagulants en termes de complications moragiques et également d'événements thrombotiques. Donc, on pouvait laisser les anticoagulants seuls. Dans la cohorte A, c'est à peu près le même design, avec des populations un peu plus importantes. L'étude comme primaire, c'était tous les segments et également les segments qui n'étaient pas liés à la procédure. Et là aussi, de façon très significative, 001, le clopi de grêle aggrave de façon majeure les complications hémorragiques et sans obéir les complications ischémiques. Il n'y a pas plus de complications ischémiques lorsqu'on n'utilise pas de clopi de grêle dans ce groupe. Donc, il n'y avait aucun avantage d'après populaire d'avis dans sa cohorte A, associé à l'aspirine du clopi de grêle pendant trois mois. Et donc, ça par contre, c'est quelque chose qui a été, dans notre cas, utilisé dans notre pratique quotidienne. Par contre, il faut bien dire que dans populaire d'avis, il n'y avait aucun élément, tout au moins aucune étude de recherche de thrombose de valve associée. Est-ce que l'assertion n'avait pas quand même un effet secondaire qu'on ne recherchait pas, à savoir celui de thrombose de valve même infraclinique ? Et donc, à ce sujet, puisque c'est quelque chose qui est relativement rare, 0-50%, mais qui est quand même grave, avec l'élévation du gradient de 20 mm de mercure, ou bien des analyses scénographiques qui nous montrent qu'il y a des thromboses que l'on voit ici, donc par des imagines podenses dans les valves, avec un risque accru d'AIT. C'est quand même quelque chose d'important à savoir, et pour compléter populaire, il était certain, il serait peut-être souhaitable de pouvoir être conscient qu'on n'entraînait pas plus de problèmes emboliques. Et donc, Jean-Philippe Collet a fini cette année d'inclure dans l'étude Atlantis qui vise à apprécier justement, selon le même procédé, chez les gens qui ont soit des anticoagulants, soit qui n'ont pas d'anticoagulants, l'adjonction soit d'Eliquis, d'Apexaban, soit d'une double interagression placétaire ou de simple. Donc, il a randomisé, il a randomisé un pour un, soit anticoagulants, soit à Apexaban, et dans l'autre corps, soit Apexaban, soit d'une ou simple interagression placétaire. Il va répondre à la question de savoir, en s'acharnant à rechercher des thromboses de valve, savoir si une attitude autre pourrait être proposée après la pause d'un avis. Très bien. Donc, finalement, aspirine chez les patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants après le TAVI, et sinon, plutôt un AOD chez les patients qui ont besoin, parce qu'ils sont par exemple AFA, ce sont souvent des patients âgés qui font souvent de l'AFA. Chez ceux-là, on peut donner un AOD seul sans aucun problème, finalement. C'est ce qu'on fait maintenant, je pense. C'est vraiment une attitude très 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 simple qui est préconisée. Tu voulais terminer en parlant du COVID ? Rapidement. Oui, rapidement sur le COVID et ta vie d'ailleurs, en même temps. Alors le COVID, simplement pour souligner un petit peu l'intérêt, donc je ne vais pas vous reparler ça, d'ailleurs, on sait qu'il y a eu une diminution des symptômes coronaires aigus pendant la période de confinement. Je voulais souligner l'importance d'un front spécial qui a montré et malheureusement a permis d'ailleurs de publier là-dessus. Malheureusement, on n'était pas encore à cette époque trop développé. Ça se développe de plus en plus et ça a permis donc à une équipe de jeunes cardiologues de faire un registre excessivement intéressant sur l'effet du confinement dans le symptôme coronaire aigus. Ils ont réussi donc, tous les jeunes cardiologues, donc on est allé chez vous, qui ont pris donc des patients, comparé des patients 2019 à 2020 dans ces périodes donc de pré-confinement, de confinement, de post-confinement. On s'est aperçu donc qu'il y avait entre 2019 et 2020 avant le confinement une amélioration des pratiques, moins 17 minutes donc de la prise en charge, donc beaucoup plus d'admission de stémie. Il y a eu une perte, bien sûr, pendant le confinement majeur avec 25 minutes de retard et qui n'a pas été à la faille diminuer après. C'est quelque chose qui va être publié, mais c'est pour montrer donc l'impact et vraiment la volonté de travailler de groupes de cardio, donc des jeunes cardiologues français. France PCI a permis, et donc maintenant, il nous permet d'avoir un tableau de bord demandés par des GOS pour confirmer en fait un petit peu les variations, aussi bien que ce qu'a fait l'actualité en ce moment pour le virus tous les, tous les, tous les, tous les soirs donc pendant le confinement. Donc de nous montrer en fait tous les mois, et bien l'évolution des, des syndromes coronaires aiguës, la prise en charge des syndromes coronaires aiguës et des procédures donc électives. Alors donc, je vais passer un petit peu là-dessus, en disant qu'il y a eu quand même pendant cette période Covid, une baisse de l'activité qui a été majeure dans la première, avec un gradient Ouest, qui ne s'est pas retrouvé au deuxième confinement, la baisse a été plus marquée dans les CHU, et c'est vrai que ce Covid a permis plusieurs choses. d'abord, lorsqu'il y avait un choix à faire entre RVA et TAVI, et bien pendant la crise, ça allait vers, les gens, l'ART team allait vers le TAVI. Il y a eu une extension, qui n'est pas si sous silence, parce qu'il y a eu d'autres problèmes, en 2020, et qui va être effective en 2021, de l'indication du bas risque. C'est en discussion sur les prix actuellement, mais l'HAS a validé l'indication au bas risque. Et donc, dans le même temps, a également souligné l'importance et la présence obligatoire d'un cadre interventionnel pour toute précision de TAVI, qu'elle soit par abord fémorale ou par abord non fémorale. Et puis, on a vu également qu'on a été obligé de faire, même si ce n'est pas fait dans certains centres, les TAVI sous anesthésie, donc simplification, anesthésie locale avec un peu d'analgésie en salle de choraux, mais ça a vraiment, effectivement, beaucoup amélioré la situation. Lors de la deuxième vague, c'est un petit peu mon coup de gueule, c'est que lorsqu'on nous a contactés localement, l'ARS nous avait contactés en tant qu'ancière présence de TAVI, de France, du GACI, savoir qu'on allait à l'attente du deuxième confinement, ce qu'il fallait faire. J'avais dit attention, éviter les messages de ne pas aller voir les médecins, il faut faire attention aux gens qui ont un trauma qu'on a eu. Et puis, pour le TAVI, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant le premier confinement, c'était très difficile à voir. Mais le bouche à oreille nous dit quand même qu'il y a eu beaucoup de décès sur les attentes de patients qui ont refusé et qui ont été perdus de vue. Et ça, c'est une mentalité qui est difficilement chiffrable par tous les registres que l'on veut, mais qui est certaine lorsqu'on s'intéresse dans chaque centre à ça. Et donc, j'avais dit, essayez de nous proposer un article 51 dérogatoire si vraiment il y a un out-down complet, qu'on puisse faire dans nos centres avec l'aide de gens du art-team, donc de référence, des procédures chez les patients qui ne seront pas opérés de toute façon, des procédures dans nos centres à haut volume. Ça avait été plus ou moins écouté, mais finalement, ça a pas été parfait puisqu'il n'y a pas eu lors du deuxième confinement de baisse de l'activité. Le CNP de cardiovasculaire a proposé pour le décret HHS qui a été publié à la fin de l'année qu'une étude pilote soit montée dans les centres sans CEC. Et finalement, eh bien, on a eu un statu quo pour 4 ans qu'on espère qui va être modifié à 2 ans, mais ça n'a pas été retenu seulement sur le poids de lobby, c'est vraiment très important. Mais simplement, pour la dernière dépose que je voulais vous montrer, et on ne lit pas finalement que des lectures médicales, mais je n'ai pas que Figaro non plus, mais j'ai surpris sur une page du Figaro Santé cette petite encart le très coûteux nomadisme des patients de radiothérapie. On ne parle que de la radiothérapie dans la région parisienne, c'est 3 millions d'euros de surcoûts pour les patients d'Île-la-France, uniquement pour la radiothérapie. Je pense que, compte tenu, c'est pas tout à fait la dernière diapo, le nombre de complications que l'on a, si vous voulez, maintenant, à 0,30% en 2020 pour le TAVI, on peut se demander si l'économie d'un transport aller-retour par le bilan pour le TAVI pourrait être quand même que ça gagne un petit peu d'argent et peut-être également un peu de bonheur pour nos patients qui ne veulent pas faire des centaines de kilomètres. pour rappeler simplement que des procédures de CTO qui n'ont pas besoin de chirurgie ont des complications qui sont quasiment les mêmes. Bon, c'est vrai que, tout venant, on a 0,1% de mortalité par procédure, mais lorsqu'on s'intéresse aux approches rétrogrades, on s'approche très, voire même dépasse des 0,3% de mortalité qui concerne le TAVI et pourtant, il n'y a pas besoin de chirurgie. Donc, on n'a plus besoin de chirurgien pour faire des procédures fémorales et pourtant, on a quand même besoin d'avoir de la chirurgie sur place pour faire le TAVI. Donc, parfois, il peut y avoir une ambiguïté qui devrait être gommée au fur et à mesure du temps et je pense que, pour nos patients et pour la santé publique et pour les finances publiques, ça pourrait être également très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Pour tout, tu nous as fait un panorama extrêmement complet de l'actualité cardiologie interventionnelle en 2020. Moi, je voudrais, je ne vais pas revenir sur le TAVI, tu sais très bien ce que je pense, tout le monde sait très bien ce que je pense, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, on a notre ami Laurent Bally de Cannes, du CH de Cannes qui nous a posé une question concernant la réalisation de la FFR pour savoir si on pouvait la faire simplement avec un cathéter diagnostique ou s'il fallait systématiquement utiliser un cathéter guide. Alors moi, je sais que, quand je fais des FFR, j'espère qu'elle sera positive. donc en général, je prends plutôt un cathéter guide. Mais je ne sais pas, toi Philippe, si ça t'arrive d'en faire en diagnostic 5F, une FFR. Non, alors oui, je crois que Laurent, merci pour ta question, parce que c'est une question qui est très importante. Je ne suis pas un spécialiste de la FFR, mais j'en fais pas mal. Simplement, je me mets comme toi en 6F. Mais je pense que, si on reste en 5F, si on part en 5F, je pense qu'on peut prendre du cathéter guide 5F et je pense que la qualité sera au moins aussi bonne qu'avec le 6F. Et moi, quand je pars en 5F, je fais une FFR, je prends des cathéter guide 5F. Oui, comme ça, si jamais il faut dilater, tu n'as pas besoin de changer. Et toi Franck, ça t'arrive d'utiliser des leçons de diagnostic sur les FFR ? Non, j'utilise toujours un cathéter guide. Moi, je suis assez traditionnel, donc je change de cathéter, je prends un 6F, un 6F. Je sais que j'ai un de mes collègues qui fait effectivement le cathéter guide en 5F pour éviter de changer de désilé. Il y a une deuxième question, après le TAVI, est-ce que tu mets parfois donc Eliquis plus Aspirin, Philippe ? Non, je ne manie pas ce traitement-là, je ne me permets pas de les manier. Si le patient est sur Eliquis, je ne donne pas, je ne propose pas de cardio. Bon, donc écoute, c'est vraiment passionnant, comme tout, on sent ton côté très passionné, mais on arrive à la fin. Et donc, je voulais vous remercier à tous les deux, Michel et Philippe, c'est toujours un plaisir de vous avoir. c'est un grand plaisir. Vous avez été très nombreux à nous suivre, vous étiez plus de 100 participants. On a eu le plaisir d'accueillir aussi le professeur Marco, je suis très touché en tant que président de CNCA, parce que monsieur Marco a été un des premiers à me former indirectement, parce que je ne suis pas passé par la case de Toulouse, mais j'allais au PCR, j'allais au cours e-learning à Toulouse, pour les enjeux plasticiens de toute la France, et il m'a beaucoup appris par sa capacité d'enseigner, donc c'est très honoré qu'il ait assisté à ce webinaire. Merci encore à l'alliance BMS-Pfizer pour son soutien institutionnel, pour ces webinaires qu'on fait, qui j'espère sont pédagogiques, et le prochain webinaire sera jeudi prochain, donc encore un best-of dans la sous-spécialité de la cardiologie, ça sera la rythmologie, avec le professeur Laurent Fauchier de Tours, qui est donc le président actuellement du groupe de rythmologie de l'Associé Française de Cardio, et donc ça sera jeudi prochain. Donc dès demain, vous recevrez le replay, et vous pourrez donc revoir ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu assister en direct, en vous connectant donc sur le site du CNCH, et je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à partager, et dans l'attente de tous se revoir présentiel. A bientôt, merci. Merci Philippe, merci encore, à bientôt. Au revoir.